Est-ce que vous étiez au courant que Kamaru Usman était dans le dernier Black Panther Wakanda Forever ? Ouais, Kamaru Usman, The Nigerian Nightmare, qui de mieux que lui pour figurer dans ce film ? Ça avait beaucoup de sens. Dans une interview sur ESPN avec Brett Okamoto, il explique que ça faisait longtemps qu'il aurait aimé être dans ce film Black Panther qu'il aimait beaucoup. Ça a du sens pour lui qui est d'origine nigérienne et il a vraiment la gueule parfaite pour ça. En vrai, moi j'aurais aimé aussi voir Israël Adesanya et Francis Ngannou. Il aurait fallu avoir les trois dans le film, ça aurait été génial. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un combattant UFC dans un Marvel, puisqu'il y avait déjà eu Georges St-Pierre qui jouait le rôle de Batroc dans Captain America. Alors en termes de jeu d'acteur, ce n'était pas très concluant et ça se comprend, c'est des combattants. Et d'ailleurs, Usman lui-même avait beaucoup de mal dans le film. Il explique pour lui sur ESPN que ça a été assez compliqué de jouer et qu'il se rendait compte qu'être acteur, c'était très dur. Et c'était vraiment une expérience pour le film, ou si tu es coupé. Donc, comment a-t-on stressé à ça et combien vous êtes heureux quand ils disaient, « Oui, tu as fait le final coup ? » Je ne me suis pas vraiment stressé à ça. C'était juste une expérience cool, de pouvoir voir, de pouvoir voir, de pouvoir voir. Parce que nous sommes tous à la maison et nous regardons les films et nous pensons, « Je peux faire ça ! » Mais après, quand vous êtes en scène et que vous avez fait voir ces professionnels faire leur travail, d'ailleurs, je vais vous montrer les extraits où, en fait, il ne dit qu'une seule phrase et il joue une sorte de soldat. Donc, il y a cet extrait-là et il y a l'autre extrait, c'est plus vers la fin, où il est figurant et où on le voit danser. Et voilà, là, c'est la célébration finale, les gentils ont gagné. Et dans le coin, là, on voit Kamau Ousmane qui tape des petites danses. Je trouve que le fait d'avoir des stars du MMA, alors que ce n'est même pas une très grande star, Ousmane. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un des plus gros noms de l'UFC et qu'il soit invité dans des gros films mainstream comme Marvel, je trouve ça super parce que ça montre, en fait, que le MMA est en train de devenir mainstream. Ce n'est pas la première fois, comme je disais, non plus qu'une star du UFC soit au cinéma. Il y a eu d'autres films qui n'ont pas forcément été concluants. Certains, oui, il y a eu Ronda Ronsay, je crois, dans Fast and Furious. Il était question, je crois, d'Emmanuel Francis Ngannou. C'est dommage qu'il n'y ait pas été. Et voilà, mais pour Ousmane, pour sa présence dans le film, bon, on voit qu'on lui a donné un tout petit truc. D'ailleurs, dans ESPN, il dit qu'ils n'étaient pas sûrs de garder la scène. Mais ça aurait été bête de payer un athlète comme lui, pas un prix de figurant et pas garder la scène. Donc, je pense que, voilà, ils ont essayé de travailler pour avoir le truc le moins pire possible. Et ça a donné ça, mais quelle occasion ratée ? Quelle occasion ratée on aurait voulu, juste dans la bataille finale, voir Kamaru Ousmane faire un takedown ? Alors, je ne vais pas spoiler, mais il y a une bataille où ils sont sur un bateau. Et pour moi, ça aurait été magnifique, un moment de désespoir, avoir Kamaru Ousmane qui court vers l'ennemi, fait un takedown et l'emmène dans l'eau par-dessus bord. Ça aurait été vraiment génial, mais bon, dommage. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit sur le MMA ? C'est super intéressant, je trouve, parce qu'au-delà, donc il y a déjà eu GSP, mais encore maintenant Ousmane qui n'est pas une star aussi grande que GSP l'a été. Et ça montre que le MMA est en train de devenir mainstream, qu'il est en train de plaire aux masses et qu'on fait signe aux fans du MMA dans la culture populaire de masse et vice-versa. Et je trouve que c'est une super nouvelle pour le développement du sport, pour le développement des athlètes et de l'économie des athlètes qui puissent être payés, faire des rôles et éventuellement avoir d'autres sponsors grâce à ça, c'est super cool. Et d'ailleurs, dans la fin de l'interview avec Brett Okamoto, Kamaru Ousmane dit qu'il aimerait, il vise une carrière de cinéma après le sport, parce que pour l'instant, il doit se concentrer sur le sport. Au moment de l'interview, je crois qu'il venait de perdre sa ceinture. D'ailleurs, il ne disait plus qu'il était champion. Mais que c'était clairement quelque chose qu'il voulait faire après. C'est quelque chose que tu veux vraiment faire. Maintenant que tu as vraiment vu ce que ça va prendre, peut-être que je vais me battre dans ça. Quel type de niveau tu veux être en train de faire? Je veux être très grand dans ça. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Mais au premier, je dois finir mon travail d'aujourd'hui. Je dois arriver à un point dans mon travail d'aujourd'hui où je suis confident et confortable avec ce que j'ai fait là. Et je veux dire, ok, maintenant, je veux vraiment embarquer sur cette voyage. Parce que je ne suis vraiment pas en半f-step de rien. Si je vais le faire, je suis tout en. Et donc, je veux finir mon travail d'aujourd'hui. Et puis, je veux dire, je veux être tout en. Alors bon, honnêtement, comme il le dit, c'est difficile. Et lui, il n'a pas l'air d'être un acteur né. Les combattants ne sont pas forcément des acteurs. Ce n'est pas forcément bon pour ça. Et voilà, mais on espère que ça fonctionnera et qu'il aura autre chose que juste des apparitions en sa qualité d'ancien champion UFC. En tout cas, je pense que pour ouvrir sur une note vraiment MMA pure, je pense que ça a du sens. Surtout vu la récente défaite de Kamaru-Housmane. Et comme on le sait, il a des problèmes de santé qui grandissent, qui sont de plus en plus prégnants. Notamment, tout le monde sait que ses genoux ont un gros problème. Il ne court même pas. Ce qui est d'ailleurs suspect. Non, vous ne trouvez pas ? Le mec ne court pas, mais il a un cardio infini. Vous me direz, ce n'est pas que la course à pied. Je suis d'accord. Ce n'est pas la course à pied qui fait que vous avez du cardio d'intensité comme ça, de monter, descendre, monter, descendre. Mais quand même, mais quand même, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, on sait qu'il a clairement, il est en train de descendre physiquement. Et ce que je trouve, ce qui a été le plus fort, c'est d'apparaître physiquement dur et invincible tout ce temps-là alors qu'il ne l'était pas, alors qu'il avait ses problèmes au genou. Il a eu quand même un très gros chaos récemment. Franchement, tu te retrouves par terre, les yeux grands ouverts pendant plusieurs minutes d'affilée. Ce n'est pas le chaos où tu te relèves deux minutes après. Non, il est resté par terre le temps. C'est un truc violent. Et il est revenu quelques mois après. Alors que ce genre de truc, bon, tu devrais attendre un an. Et en plus, il s'est pris des gros coups. Et d'ailleurs, après ce chaos, moi, j'avais dit, je m'étais toujours fait la remarque que Kamaru Ousmane, bien qu'il ait l'air indestructible, il n'a pas le menton qu'on pense, en fait. Il a plusieurs fois été fragilisé. Bon, alors le plus clair, ça a été par Gilbert Burns. Tout le monde a vu Kamaru Ousmane droppé par Burns. Mais aussi par Colby. Je crois que c'était à la fin du round 3 de leur deuxième combat où c'était clair, on voyait Ousmane tituber. Mais je pense qu'il a été touché plus d'une fois, en fait, par Colby dans ces deux combats. Mais c'est juste qu'il est extrêmement bon pour le cacher. Je trouve qu'il est extrêmement bon pour cacher la douleur. Ousmane, c'était quelqu'un qui, mentalement, était très, très solide et qui savait quand même, bon, on ne va pas se mentir, il savait utiliser les règles à son avantage. Il savait trichouiller un petit peu, signaler des faux coups dans les parties, signaler des faux coups dans les yeux, s'accrocher à la cage. Il y a eu de ça. Mais ça n'enlève rien à ses autres qualités, qu'on soit clair. Mais voilà. Donc, en conclusion, c'est une belle ouverture pour Kamaru Ousmane. Moi, je pense que, enfin, à mon avis, là où il en est, connaissant ses problèmes de santé, il ne redeviendra pas champion. Parce que là, l'UFC, je pense qu'ils ont envie de faire tourner la ceinture. Là, ils ont eu une occasion en or, ils ont une super histoire avec Roquie et ils ont la possibilité de mettre en place des énormes PPV, que ce soit Colby ou Rorey. À mon avis, il ne va pas avoir son title shot de si tôt. Et chaque jour qui passe, il s'éloigne encore plus de la possibilité de redevenir champion. Je pense à mon avis qu'il ne redeviendra pas champion. Il aura peut-être un ou deux combats sympas. Mais ses problèmes de santé vont être de plus en plus visibles et prégnants pour lui. Ils vont avoir de plus en plus d'impact sur sa carrière. Donc, je pense que Ousmane est quelqu'un qui va prendre bientôt sa retraite. D'ailleurs, je pense à la même chose de Jorge Masvidal. Et ça, ça sera pour la prochaine vidéo. Les gars, ciao ! Je suis vraiment, vraiment heureux pour vous. Vous avez eu un long, long way de la 30% Ousmane, dude. Look at where you're at now. Merci. Sous-titrage ST' 501